La récréation, moment particulièrement sensible pour les oreilles. Le problème est que l'on ne s'en rend pas forcément bien compte à moins d'y être sensibilisé. Et pour faire prendre conscience aux enfants du bruit ambiant, rien de mieux que de le mesurer. 66 décibels à la normale dans la salle de classe. L'appareil mesure plus de 80 décibels lorsque les enfants crient ensemble. Un stade nocif pour l'audition. La technologie aidant, les systèmes de sonorisation sont de plus en plus puissants. Les enceintes portatives, les écouteurs Bluetooth sont toujours plus de bonnes occasions pour s'abîmer les oreilles. Il faut donc apprendre aux enfants à repérer lorsqu'ils écoutent de la musique trop forte. Quand ils montaient, quand ils montaient plus, on devait se boucher les oreilles et on devait être accoupi. Vous n'avez pas compris ? Eh ben ouais. Si vous êtes sourds, il va falloir apprendre la langue des signes. Ok ? Donc faites attention à vos oreilles. Qu'est-ce que l'audition ? Qu'est-ce qu'un décibel ? Qu'est-ce que la déficience auditive ? Autant de thèmes abordés pendant cette matinée de sensibilisation. Super. Mais c'est dangereux. D'accord ? Donc il y a vraiment une différence à faire entre ce qui est cool de « Ah ben non, moi je ne vais pas me boucher les oreilles parce qu'on est en classe et c'est un jeu ». Et la réalité de demain, vous êtes ceux qui vont aller voir le médecin en disant « Mes oreilles sont abîmées ». Une oreille, ça ne se répare pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça ne se répare pas une oreille ? On ne peut pas nous refaire entendre le son. Exactement. Votre tampon est tellement fin, tellement fragile, qu'une fois qu'il est blessé, c'est irréparable. Il n'y a pas que la surdité. Est-ce que vous savez c'est quoi un acouphène ? « Tu écoutes la musique trop fort et qu'en fait à un moment tu entends comme des bourdons de tes oreilles et des fois ça me fait ça et du coup j'ai arrêté d'écouter la musique. » Les animateurs apprennent ensuite aux enfants quelques mots en langage des signes, leur permettant de communiquer sans faire trop de bruit. La concentration, l'apprentissage à l'école sont perturbés par les bruits extérieurs. Il n'y a pas forcément de conscience au niveau de la population qu'ils passent devant une école. Et du coup ils ne se gênent pas pour mettre l'autoradio assez forte. Donc de plus en plus effectivement, même s'il est omniprésent, mais de plus en plus je constate qu'il y a une augmentation des décibels en fait. Environ 10% d'une classe peut développer par la suite des problèmes auditifs. Qu'elles soient légères, moyennes, sévères ou profondes, cette perte peut rapidement placer la personne en situation de handicap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada